Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul craftelier. J'ai passé commande quand il faisait la TVA offerte. Parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup. Livraison plutôt rapide. Oui, parce qu'elle a eu un jour d'avance. Mais le livreur voulait du coup jeter mon colis par-dessus une barrière de plus d'un mètre soixante-dix. Clairement, j'ai refusé. Parce que je n'étais pas présente forcément vu qu'elle avait une journée d'avance. Bref, moi j'ai énormément de problèmes avec mon livreur GLS, GSL. Attendez, j'ai un doute. Enfin bref, je ne sais pas vous si c'est pareil, mais mon dieu. Le livreur, c'est une catastrophe. S'il n'aime pas son boulot, bah qu'il change. Parce que là, non, il voulait jeter mon colis très clairement. Donc non. Bref, mis à part ça, tous mes articles sont indèmes du coup. Puisqu'il les a gentiment posés. Enfin donné à quelqu'un. Donc du coup, bah petite sucette, petit dépliant. Alors pour l'instant, c'est toujours le même. Peut-être qu'il va changer parce qu'il y a des nouveautés encore. Et j'en ai acheté. Et franchement, je les trouve très très bien. Donc déjà, j'ai repris ce petit meuble-ci que je trouve, mais super pratique comparé aux autres. Enfin par rapport à moi, à mon rangement. C'est sur mon bureau. Je vois tout. J'ai juste à tirer les tiroirs. Je n'ai pas besoin de soulever une boîte pour avoir la boîte qui se trouve tout en dessous. Donc ça, je trouve ça vraiment très pratique. Alors évidemment, dedans, on ne va pas mettre de gros trucs. Mais au final, on met à peu près la même chose que dans les boîtes en plastique. Au niveau grandeur, je pense. Je vais vous l'ouvrir. Alors du coup, ce petit meuble-ci, vous avez des toutes petites boîtes comme ça. Est-ce qu'il y a la taille des boîtes ? Non, donc le meuble fait 18 par... Enfin le meuble, je m'entends. 18 par 11,8 par 9,8. Et donc moi, j'avais ces boîtes-ci. Alors celles-ci viennent de chez Kimidori. Mais maintenant, Crafteliers font les mêmes. Au niveau des tailles, c'est exactement la même taille. Pour info, si ça vous intéresse. Là, vous en avez 9. Et là, on en a 10. Mais voilà, c'est des boîtes qui vont venir s'empiler. Et c'est ce côté-là, en fait. Moi, c'est que ça me saoule de tout sortir. Et du coup, d'attraper la dernière. Donc, j'ai changé. Et vous avez ce petit format-là maintenant aussi. Donc, je pense les vendre, en fait. Tout simplement. Donc, du coup, maintenant, ça m'en fait 6. Et pour l'instant, je devrais avoir assez de boîtes. On verra par la suite si je dois réinvestir ou pas dedans. Ensuite, alors, je prends au pif. Donc, il y a principalement des articles Crafteliers, vu qu'il y avait la TVA offerte. Mais j'ai pris d'autres choses. J'ai pris ce mécanisme que je voyais depuis très longtemps. À chaque fois, je le mets dans mon panier. Je l'ai enlevé. Et puis là, je me suis dit, bon, c'est le moment. Donc, c'est un grand mécanisme. Vous avez 6 anneaux. Et en fait, là, par contre, pour le fermer, c'est des écrous. Vous n'avez pas besoin de taper. En fait, ça se visse. Donc, ça, c'est cool. Beaucoup plus simple. Et j'ai pris le noir. En fait, c'est le noir glossy. Et je trouve vraiment la couleur du noir très jolie. Ensuite, j'ai pris ce ruban. Alors, je l'ai pris en me disant peut-être qu'il va plus être jaune moutarde. Et non, c'est un jaune... Jaune. Un jaune poussin. Je ne sais pas s'ils mettent... Ça doit être juste yellow. Sur ce là, il n'y a pas écrit la couleur. Mais je crois que c'est simplement yellow. Il n'y a pas de truc en plus. Donc, du coup, c'est dommage qu'il ne fasse pas un moutarde. Mais bon, ce n'est pas grave. Ensuite, alors ça, ce n'est pas Craftelier. En fait, je l'ai pris parce que je voulais mettre... Après que je vous les trouve. Parce que je l'ai tout laissé dans le carton. En fait, je suis toujours sur mon album de Noël. Et je voudrais mettre une étiquette comme ça. Donc, je cherche... Je voulais écrire Noël 2021. Sauf que... Non, ça ne va pas être possible. C'est beaucoup trop gros. Après, ça ne m'a coûté même pas 2 euros. Donc, après, je me dis que ce n'est pas grave. Par contre, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'on retrouve... À chaque fois, c'est dans les E, les voyelles. On n'a que 2 E majuscules, 2 E minuscules. Voilà. Moi, personnellement, si j'écris mon prénom en entier, il ne me reste qu'un seul L, par exemple. Donc, ouais. C'est dommage. Alors, par contre, elles sont sympas parce qu'elles sont transparentes. Donc, ils mettent que c'est bien pour les photos. Je crois que j'ai vu ça quelque part. Je l'ai lu, je crois. Parce que comme c'est transparent... Bah oui, c'est là. Idéal pour photos. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris les étiquettes comme ça. Et je les ai pris également en doré. Parce que je ne sais pas encore si je vais mettre du doré ou du blanc sur mon album. Sachant que mon mécanisme de classeur est blanc. Donc, peut-être, du coup, le blanc. Alors, je vais prendre plusieurs trucs en même temps. Hop. Ensuite, j'ai pris ces petites bouteilles. Donc, vous avez deux bouteilles. 10 ml et 20 ml. Moi, à l'origine, j'avais pris celle-ci. Et... Alors là, c'est de la colle très liquide. Donc, ça fonctionne très bien. Mais sinon, en fait, ça se bouge quand même. Donc, je vais retenter avec ça. Je verrai bien. Sans ça, après, je crois que j'abandonne. J'abandonne les flacons de précision. C'est dommage. Après, j'ai pris des petites chaînettes comme ça dorées. Alors là, le doré est très jaune. Je pensais que ça allait être comme l'or doré. Et ce n'est pas du tout le même doré. Je pense que vous verrez malgré le plastique. Donc, c'est dommage. Et du coup, j'ai pris donc les coins dorés. Et ensuite, pour continuer dans Craftelier. Alors, pour aller avec le mécanisme de classeur, j'ai pris ces pochettes-ci. J'ai vraiment aimé, en fait, de le faire avec d'autres tailles de chez Kaysiart. Avec l'idée de Pascal Roblet, en fait. Je trouvais ça sympa d'incorporer des feuilles comme ça dans l'album. Moi, je l'ai fait, du coup. Et je trouve le rendu très bien. Donc, du coup, là, j'ai pris des feuilles. Par contre, elles sont beaucoup plus grandes. Alors, c'est en pouce. Il n'y a pas en centimètre. Je vais vous les donner. Je vais être sympa. En centimètre, on est sur du... Approximativement 22 par 4,5. Si je prends la... Où il y a les trous. Alors, je n'ai toujours pas retrouvé ma voie. Peut-être prendre une petite pastille de drill parce que ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne crie pas dans la journée. Ensuite, nouveauté également chez Craftelier, c'est cette boîte à washi. Alors, il en existe plein de boîtes comme ça. Mais là, je pense que... Du coup, je pense, c'est même sûr. La hauteur est faite pour les washi. Moi, actuellement, ils sont rangés dans... Vous savez, les rangements acryliques pour le maquillage. Et je n'aime pas. En fait, je ne trouve pas ça pratique. Là, j'avais l'impression qu'on pouvait en mettre pas mal. Donc, je me suis dit... Oh, elle est toute pétée. Oh, non. Oh, elle est défoncée. Je ne sais pas si vous verrez, en fait, ce niveau du... Ah, vous ne verrez pas. Oh, bon. Je vais envoyer un mail. Le couvercle, il est pété au niveau de la... Oh, ben voilà. Vous voyez. Oh, je suis dégue. Et pourtant, le livreur, on l'a bien donné de main en main. Il ne l'a pas jeté. J'ai refusé. Bon. Je vais envoyer un mail avec photo. On va voir comment ça se passe. Et donc, du coup, cette boîte-ci est pratique parce que ça s'enlève, par exemple. Par contre, là, ça fait riquiqui. J'en ai un plus grand. Voilà. Voilà. Les tailles, en fait, sont vraiment proportionnées pour. Donc, vous pouvez enlever comme ça. Et vous pouvez, voilà. Également, enlever au niveau de la longueur. Donc, après, c'est dit pour washi. Mais en gros, vous rangez ce que vous voulez dedans. Moi, voilà. C'est vraiment pour mes washi. Hop. Et voilà. Bon, ben, du coup, je vais envoyer un mail pour savoir comment ça se passe. Parce que c'est la première fois que j'ai quelque chose de cassé avec craftelier. Voilà. Alors, ensuite, j'ai pris les pinceaux. Donc, c'est les pinceaux taille S. Pourquoi je les ai pris ? Parce qu'il y en avait un tout petit. Et un biseauté. Parce que j'ai l'impression que biseauté. Enfin, je crois avoir vu ça dans des vidéos. On peut faire style de feuille. Voilà. J'ai envie d'essayer. J'aime bien tenter des trucs. Après, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive pas. Ben, j'y arrive pas. C'est pas grave. Ensuite, pour craftelier, on va continuer. J'ai pris ces pochettes-ci que je trouve très, très bien. Elles ont une très bonne consistance, en fait. Moi, je mets les dyes, en fait. Par exemple, Happy Little Fox, les pochettes, elles rentrent très, très bien dedans. Donc, ça, c'est super. Et vous en avez cinq dedans. J'ai repris... Vu que je faisais une petite commande, j'ai repris de la cartonnette. Donc, moi, je prends du 1 mm maintenant. Avec la cinch. Et 1 mm, en fait, je trouve que c'est très, très bien. Au final, en épaisseur. Et après, nouveauté. J'ai pris ce rangement-ci. Alors, j'en ai déjà trois d'une autre marque. Mais qui coûte beaucoup plus cher. Je crois que l'autre marque, on est à du 8-9 euros, je crois. Si je dis pas de bêtises. Après, je me trompe peut-être. Mais là, avec la TVA offerte, ça m'est revenu à 3,99 euros. Alors, je l'ai monté. Mais ça va pas vous parler. Voilà, c'est un rangement comme ça. Mais vous le voyez ici, de toute façon. Moi, je le range de cette façon-là. Comme ça. Comme ça, en fait, je glisse mes feuilles. J'ai rien. C'est dans mon meuble. Je glisse. Et c'est super pratique. Je mets tout ce qui est, tous mes cartes stock. Donc, vraiment ravie qu'ils aient pris ce truc-là. Très, très content. Et ensuite, alors là, il n'y a plus rien. De chez Craftelier. J'ai pris les nouveaux. Alors, je les ai pris pour ma mère parce qu'elle en voulait. Moi, j'en ai un de chez Spectrum Noir. Et du coup, comme je passais commande, je lui ai dit que j'allais lui prendre. Donc là, c'est de chez Nouveau. Mais je pense que c'est le même principe. Du moins, j'espère, sinon elle va me tuer. Il me faudrait un papier foncé pour que je puisse vous montrer. Mais je ne sais pas si j'ai des chutes de papier foncé. Donc, comme ça. Enfin, je pense que même si j'ai du papier foncé, vous ne verrez pas. Hop, une chute. Ça, poubelle. Alors, est-ce que ça est censé se fermer plus ? Je ne pense pas. Donc, ça se présente en plume, comme ça. Donc, ils mettent de presser, je pense. Oups, là, pour faire venir le produit. Nous l'avons fait venir. Ouais, bah, c'est pareil. Oh, Shana, tu viens de manger. Oh, c'est très joli. Je vais comparer avec le mien. Donc, Spectrum Noir. Hop. Ouais, c'est exactement pareil. Alors, je dirais que le Spectrum Noir, la plume est plus... C'est déjà sec ? Moi, je ne suis peut-être pas assez activée. Oh, quoique, non. C'est peut-être parce qu'il n'y avait pas encore assez de produits. Je pensais que Spectrum Noir, la plume était plus souple. Non, là. Non, je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de produits. Quoique. Par contre, il sèche très vite, le nouveau. Mais je n'ai peut-être pas assez activé. Je vais vider les trucs à ma mère avant de lui donner. Hop là. Par contre, là, les paillettes sont là. Là, il n'y a pas à dire. Je ne sais pas ce que vous allez voir. Oh, bah, si vous voyez. Bon, après, là, le produit n'est pas encore sec en plus. Donc, mais non, ça brille bien. Donc, bah ouais, je les recommande. Alors, par contre, c'est vendu par deux. Et c'est 7,64€ les deux. Pour info. Et ça, je ne sais plus. Et ensuite, j'ai pris deux produits de... Johanna Rivero, je crois. Donc, c'est exactement le même emballage que Fabrica Décoru. Du coup, je n'ai pas de doute sur la qualité du produit. Enfin, j'espère. En tout cas, je vais reprendre mon papier. Donc, j'ai pris le cristal. Hop. Pour avoir des... Hop, hop, hop. Donc là, elles sont blanches. Enfin, elles sont floues. Et après, elles vont devenir... Wouh ! Je vais peut-être taper un peu fort. Mais après, elles vont devenir transparentes. En tout cas, là, j'ai de très belles enamel duds. Elles sont parfaites. Voilà. Et ensuite, j'ai pris deux produits. Donc, c'est des tissus de relure. J'en ai pris deux. J'en ai pris un Bordeaux. que je trouve magnifique. Le toucher, il est agréable. La teinte, c'est... Bordeaux. Tout est en espagnol. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, c'est Johanna Rivero. Moi, j'ai des pochoirs de elle parce qu'elle avait fait une collab avec Stamperia. Et l'autre, c'est Marino. Et vous voyez, en fait, sur celui-ci, vous n'avez pas d'effet. Mais alors, sur celui-ci, oui. Alors, je ne veux pas l'ouvrir parce que c'est simplement scotché. Mais... Alors, il est épais sans être épais. En fait, il est fin. Mais vous... Enfin, j'ai l'impression que ça a l'air d'être du solide, que ça ne va pas se déchirer facilement. Donc, avoir une fois sur la couverture, sur la cartonnette. Mais l'effet, je le trouve magnifique. Il y a d'autres couleurs. J'ai visité avec un doré. Mais je crois que c'est un doré mat. Mais vraiment de très, très jolis coloris. Il y a plein de produits qu'elle a sortis sur Graftelier. Du coup, voilà. Mon haul, il est terminé. Je me suis fait plaisir. Mais du coup, je crois que sur ma commande, avec la TV offerte, ça a dû me faire du 13, 15 euros en moins sur ma commande. Du coup, ce n'est pas négligeable. Je ne crache pas dessus, très clairement. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Par contre, oui, c'est ça. La TVA, du coup, elle n'est plus offerte maintenant. Mais voilà. Moi, je me prends toujours au dernier moment. C'est mon problème. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous dit. Si ça ne vous dit pas, tant pis. Au revoir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501